... Chaque année, les sportifs droués assurent le rayonnement des couleurs de la ville partout en France. C'est tout naturellement que nos champions, dirigeants et bénévoles étaient à l'honneur pour la traditionnelle soirée des sportifs, vendredi 28 janvier au Palais des Sports de Dreux. Championnat de France édite à Valence. Applaudissements pour Sordain Gallet. On est à choisir dans la présidente et Huguette et d'Aloyot qu'on salue bienvenue. Première en championnat région et première en championnat zone. Entre les nombreuses remises de médailles par les élus, le spectacle était assuré par l'association Les Monarques et les danseuses de la romba très applaudies. ... En présence de Gérard Hamel, député maire de Dreux, la soirée s'est terminée par la remise des trophées de la ville pour la saison 2009-2010. Hervé Bouffinier du Dac Athlétisme s'est vu décerner celui du meilleur entraîneur pour son coaching effectué aux côtés de la jeune championne d'athlétisme Sornagallet. Françoise de Grise, Dreux Cycloclub et Michel Guillemette du centre nautique Drouet ont reçu celui de la meilleure et du meilleur dirigeant. Pour Imane Lacrabe, c'est le trophée de la meilleure espoir qui a salué cette jeune fille du boxing club Drouet. Séverine Blondet du centre nautique Drouet reçoit quant à elle la distinction de sportif de l'année et Brahim El Karoubi de l'Atlas Muay Thai, celui du meilleur sportif. Enfin, le trophée de l'équipe revient aux féminines seniors de l'Alliance Basket. Cette soirée s'est terminée par la traditionnelle photo de famille réunissant sur scène les champions sportifs petits et grands de la ville de Drouet. Oui, Drouet, c'est vraiment sport-midable. N'oubliez pas, jusqu'à l'année prochaine, le sport à Drouet, c'est sport-midable ! Sport-midable, merci à tous ! Merci à tous ! Merci ! Direction GIFT, c'est pour le cocktail ! Sous-titrage Société Radio-Canada